Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation, Samuel Guerrier, au micro, Luc Desraux. L'émission est diffusée pour la première fois le quatrième dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusroen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est le quatrième numéro de la quatrième saison d'Au miroir de Clio et nous sommes en compagnie de Mathieu Colmar, doctorant en histoire contemporaine à l'université de Rouen. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Mathieu Colmar, on va parler de vos travaux de recherche et je crois que vous êtes dans la dernière phase de la préparation de votre thèse puisque vous avez prévu de soutenir l'année prochaine, au printemps 2017. Mais avant, on va faire une présentation de vos travaux qui portent sur le gaullisme dans la région Haute-Normandie, dans la partie, en tout cas, on pourrait dire orientale de la Normandie maintenant. D'abord, votre intérêt pour l'histoire, il est ancien, il remonte au collège, au lycée, c'est quelque chose qui s'est cristallisé assez vite ou c'est venu plus tard ? Mathieu Colmar. C'est la date de l'école primaire. De l'école primaire. Dans les premiers cours d'histoire, j'ai effectivement éprouvé un intérêt certain pour l'histoire et dans diverses périodes, à ce moment-là, que ce soit les Gaulois ou le Moyen-Âge, puis en grandissant, je me suis plus centré sur la période contemporaine avec notamment les guerres mondiales et l'histoire politique qui fait l'objet de mon travail de thèse. D'accord. Donc vous avez fait vos études à l'université de Rouen dès la licence 1, dès la première année de licence. Et là, l'intérêt pour l'histoire contemporaine s'est renforcé ? Absolument. Notamment sous l'influence de certains professeurs et de la qualité de leurs cours. J'ai éprouvé une admiration certaine pour certains des professeurs d'ici. On peut citer quelques noms peut-être ? Jean-Claude Vimon, qui est décédé il y a peu. Olivier Feiertach, qui est mon directeur de thèse. Ces deux professeurs en particulier ont particulièrement influé sur mon goût de l'histoire et surtout de l'histoire politique. Alors, histoire politique, mais vous aviez vous-même un goût pour la chose politique ? Vous étiez investi, vous aviez une forme d'engagement politique ou c'est complètement détaché ? Alors, je n'ai aucun engagement politique. En revanche, je suis très intéressé par la chose publique et les débats politiques, et ce, depuis tout jeune. D'accord. Donc, vous avez, au moment de votre vie d'adolescent, traversé des événements politiques qui vous ont marqué ? 2002, avec le duel Chirac-Le Pen. C'est sans doute ici où je me suis vraiment intéressé à la politique. D'accord. Donc, on rappelle le premier tour, finalement l'échec de Lionel Jospin qui est battu. Le séisme politique, le séisme politique, qui est l'arrivée, la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, qui va perdre très largement face à Jacques Chirac. Mais enfin, ça a été quand même un bouleversement politique. Donc ça, évidemment, ça a suscité chez vous un regain, une nouvelle curiosité pour cette chose politique. Absolument, oui. D'accord. Alors, vos travaux, donc, vous êtes engagé en master. On était déjà sous la direction d'Olivier Feiertag. Tout à fait. Et là, vous avez décidé, ou est-ce qu'on vous a incité à le faire, décidé de travailler sur une personnalité politique de la région Haute-Normandie qui s'appelle Roger Fossé ? Alors, je suis venu voir Olivier Feiertag en lui demandant qu'il soit mon directeur de master. Oui. Et je lui ai dit que j'aimerais beaucoup travailler en histoire politique. Et il m'a proposé de travailler sur la présidence de Roger Fossé au conseil régional de Haute-Normandie entre 1986 et 1992. Et donc, j'ai bien évidemment accepté et été très intéressé par ce sujet. On va présenter un petit peu Roger Fossé. Vous le connaissiez au départ ou c'était une personnalité pas vraiment connue de vous ? Pas du tout. Oui, c'est ça. Alors, Roger Fossé, il est né en 1920. Dans quel milieu social ? On va peut-être le préciser pour nos auditeurs, Mathieu Colmar. Oui, donc Roger Fossé est né dans une famille très simple. Son père était chauffeur-livreur dans une filature et sa mère était mère au foyer. Et sa jeunesse, il la passa à Pavilly, donc dans la grande banlieue rouennaise. Et il avait pour passion à l'époque la comédie et le théâtre. Et à sa sortie de l'école, il a pris le métier d'agent d'assurance et également une formation dans l'immobilier. D'accord. Donc un milieu social plutôt modeste, on peut dire. Il va bien sûr traverser la Seconde Guerre mondiale. Ça va être un moment important pour lui, puisque à ce moment-là, il est tout jeune, étant donné en 1920. Et là aussi, évidemment, il va y avoir des événements forts pendant cette période. Roger Fossé n'a que 20 ans à l'arrivée des Allemands en juin 1940. Il est requis à la base sous-marine de Brest. Il est à ce moment-là contacté par la Résistance pour livrer les plans de la base. L'idée lui vient alors de rejoindre les forces françaises libres, donc les FFL. Il s'évade le 8 juin 1943 du STO et il rejoint la scène inférieure où il obtient des faux papiers par un maire d'une toute petite commune de Seine-Maritime qui s'appelle le Mont-de-Lif. Et il passe en Espagne pour rejoindre le général de Gaulle. Enfin, du moins, il tente de passer en Espagne pour rejoindre le général de Gaulle. D'accord. Il est arrêté en juillet 1943, c'est ça, à Rouen ? En juillet 1943, le 7 juillet 1943. Et donc il subit de nombreux interrogatoires et de nombreux sévices. Il est transféré de la prison dans le quartier cellulaire de Bonne Nouvelle. Donc on est à Rouen. Toujours à Rouen. Et c'est à ce moment-là qu'en ville se produisent plusieurs attentats. Les Allemands décident de désigner 50 otages, dont Roger Fossé. Et c'est ainsi, donc plusieurs fois durant les mois qui suivent, il est condamné à mort. Puis, pour diverses raisons, il échappe au poteau. Donc, condamné à mort, finalement, Grassier, on est en décembre 1943. Il part à Compiègne, c'est ça ? Il part à Compiègne. Et il y reste très peu de temps. Et il part ensuite pour Buchenwald, avec une centaine d'autres déportés. D'accord. Donc là, on est à la fin de l'année 1943, où on est même au début de l'année 1944. Et il va être libéré, donc, en mai 1945. Une période très, très dure pour lui, hein, Buchenwald ? Absolument. Le 11 mai 1945, donc, quand il est libéré, il a donc 25 ans. Il ne pesait que 36 kilos contre 80 à son arrestation à Rouen. Oui. Il est rapatrié par région sanitaire. Donc, sur cet épisode de sa vie, Roger Fossé, il déclarait qu'il n'a pas été un héros, mais seulement un Français moyen qui a pris ses responsabilités le moment venu. Donc, c'est signe aussi d'une certaine modestie et d'une certaine attitude presque de gêne vis-à-vis de cette période, puisqu'il n'en parlera jamais, il n'utilisera jamais cet aspect de sa vie, finalement, dans ses campagnes électorales. D'accord. Il n'a jamais essayé d'instrumentaliser cette période au service de sa vie politique, ce qui est quand même tout à son honneur. Sur ses professions de foi, il était juste écrit « ancien résistant ». D'accord. Mais c'est une période qu'il a structurée, même si publiquement, il n'en a pas fait étalage. Absolument. C'est à cette période-là que vint, effectivement, son attrait pour le général de Gaulle et pour le gaullisme en général, et l'attrait qu'il ne s'est pas démenti jusqu'à la fin de sa vie. Effectivement. L'après-Seconde Guerre mondiale, c'est le temps de l'engagement politique, assez rapidement, finalement. Absolument. De retour en France, il rejoint le RPF, le Rassemblement du Peuple Français, comme simple militant, et il dit, lui, que c'était sans intention de se lancer en politique. Il attire également que c'est le général de Gaulle lui-même qui lui demande de se présenter dans la huitième circonscription de Seine-Maritime. Alors là, on est plus tard. On est en 1958, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc il a, grosso modo, une dizaine d'années de militantisme, et en 1958, on lui propose de se présenter aux élections législatives. Donc il va être battu en 1958, mais élu en 1962, c'est ça ? Tout à fait. Il est battu en 1958 par Robert Gréverie, donc un élu local. Et en 1962, il est de nouveau sollicité par les gaullistes pour affronter un candidat de gauche encore peu connu, qui s'appelle Jean-Jacques Savance-Rébert. Donc il a fallu de nouveau l'intervention du général de Gaulle pour convaincre Roger Fossé de se présenter, puisque Roger Fossé, à la base, n'avait pas d'attrait plus spécifique que ça pour la chose politique. Et donc il dit, il l'a affirmé plusieurs fois au long de sa vie, quand de Gaulle lui ordonne de se présenter, finalement, il lui répond « oui, mon général ». Oui, d'accord. C'est signe d'une affection et d'une admiration certaine pour mon général de Gaulle. Bien sûr. Donc sa circonscription, il faut peut-être le rappeler, on est dans le pays de Côte. On est au cœur du pays de Côte, avec notamment la ville d'Aufay, qui est sa ville. Il sera maire. Il sera maire pendant 30 ans, quasiment, jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Il est élu dans des circonstances particulières, puisque ses élections de 1962, elles ont un contexte tout à fait particulier, puisque c'est à la suite du référendum proposé par Charles de Gaulle. Il va y avoir des élections législatives anticipées, donc on est dans un contexte un petit peu troublé. Jean-Jacques Servant Schreiber cherche à percer, puis ça ne marche pas. Absolument. Et finalement, c'est quelqu'un du cru qui va réussir à l'emporter. C'est un exemple parfait de l'importance de l'ancrage local, afin de réussir en politique. Le parachutage, entre guillemets, de Jean-Jacques Servant Schreiber n'a pas permis de s'imposer face à une personnalité qui connaît les gens, qui était finalement du cœur du pays de Côte et du cœur de sa circonscription. Il va être finalement, il va s'enraciner dans ce point-là, puisqu'il va être réélu, plusieurs fois député. Il aura fait vraiment de sa circonscription un véritable bastion gaulliste, en la gardant d'élection en élection, en étant un des deux seuls députés réélus en 1981, deux seuls députés gaullistes réélus en 1981, avec son ami du pays de Bray, Georges Delattre. Oui, alors 1981, ce sont les élections juste après l'élection de François Mitterrand. Et donc évidemment, là, il y a une vague rose. Et il résiste à cette vague. Il n'y a plus que deux députés gaullistes en Seine-Maritime et deux députés fortement ancrés localement, ce qui n'est pas le fait du hasard. Donc c'est vraiment l'enracinement qui fait aussi sa carrière. Il va être député jusqu'en 1988 et là, il sera battu. Oui, il est battu par un socialiste. Il termine sa carrière, si on regarde juste ses mandats nationaux, comme sénateur. Ce n'était pas prévu, ça, il était... Il a remplacé Jean Le Canut à sa mort. Il a dit, concernant le mandat de sénateur qu'il a eu, que c'était son bâton de maréchal. C'était finalement pour lui le couronnement de sa carrière et le point d'orgue, finalement. Alors il est sénateur, voilà, il est sénateur de 1993 à 1995. Mais parallèlement, vous l'avez dit, et c'est ce qui aussi fait la richesse du personnage, il est maire d'Aufay, donc de 1965 à sa mort, plusieurs fois réélu. Là, j'imagine, c'est facilement... Sans problème. Sans problème, parce qu'il est apprécié par la population. Voilà, de toute façon, la figure du maire est souvent marquante pour les gens. Et visiblement, sa sympathie, le contact qu'il avait avec la population, lui a fortement servi tout au long de sa carrière politique. C'est quelqu'un qui avait ça, vous avez pu le savoir dans vos travaux, c'est quelqu'un qui avait vraiment un bon contact avec la population, Roger Fossé ? Beaucoup de personnes qui ont parlé de Roger Fossé, notamment à sa mort, donc j'ai pu voir ça dans les articles de presse, vanter ses capacités de négociateur, de sa sympathie vis-à-vis des gens, peu importe le bord politique, finalement, auquel ils appartiennent. Il s'entraînait notamment très bien avec les communistes. C'est notamment Colette Prival, l'ancienne maire de Marome, qui m'a affirmé ça lors d'un entretien oral. Il s'entraînait très bien avec les communistes, en sympathie, finalement, avec la résistance. D'accord, d'accord. On trouve souvent, d'ailleurs, entre gaullistes et communistes, parfois, il y a des liens qui se font assez aisément. Donc, maire d'Aufet, de 1965 à sa mort en 1996, conseiller régional à partir de 1973. Mais à l'époque, la région n'avait pas, évidemment, le pouvoir qu'elle a eu par la suite. Voilà, c'était un EPR, un établissement public régional. Les parlementaires étaient membres de droit. Donc, Roger Fossé, par définition, était devenu conseiller régional à ce moment-là. Mais très vite, son importance et son attrait pour la région, finalement, se confirme, puisqu'il devient vice-président en 1975. Oui. Et président dès 1982. D'accord. Alors, évidemment, la région va changer de statut avec les lois sur la décentralisation de Gaston Deferre. Et il va y avoir des élections au suffrage universel direct en 1986. Oui, en mars 1986. C'est la première élection régionale au suffrage universel. Et à l'issue de ce scrutin, le conseil régional est composé de 53 membres au lieu de 46 précédemment. Alors, cette élection est très importante dans la carrière de Roger Fossé parce qu'il est réélu président du conseil régional. Donc, on est vraiment dans le cadre de la Haute-Normandie. Il faut le rappeler à nos auditeurs. À l'époque, c'est la Haute-Normandie, Heure et Seine-Maritime. Mais il va être élu, mais dans des conditions un petit peu problématiques parce qu'il va bénéficier du soutien de trois conseillers, je crois, de trois conseillers du Front National. Absolument. L'élection se fait sous tension puisque la gauche totalise 26 conseillers régionaux. La droite, dite classique, selon les propos de Laurent Fabius, 24. Il y a donc trois conseillers régionaux du Front National. Donc, Laurent Fabius, trouvant inadmissible que les voix du Front National finalement soient utilisées par la droite pour faire élire leurs représentants, s'insurge et exprime finalement son incompréhension vis-à-vis d'un tel comportement. Le Front National étant totalement rejeté par les différents partis, il ne comprend pas pourquoi la droite classique finalement s'appuie quand elle en a besoin sur les voix du Front National. D'accord. Il va être élu président du Conseil Régional avec le soutien de ses trois conseillers régionaux frontistes. Et ensuite, ce qui va poursuivre ou faire poursuivre la polémique, ensuite, il va compter dans son équipe de vice-présidents, un vice-président Front National. Et là aussi, ça va relancer la polémique. Absolument. Dominique Chabosch, le représentant du Front National, obtient une vice-présidence. Ce qui fait dire à Laurent Fabius que des négociations ont lieu afin que le Front National obtienne un poste. Il y a eu des marchandages, c'est ce qu'il dénonce évidemment. Oui, ça n'a jamais été confirmé de vive voix. Maintenant, le hasard ferait vraiment bien les choses d'avoir donné une vice-présidence à Dominique Chabosch s'il n'y avait eu aucune négociation. Alors, rappelons le contexte national. On est à la toute fin du mois de mars 1986. La droite a remporté les élections législatives. Et donc, Laurent Fabius quitte Matignon. Il a été premier ministre entre 1984 et 1986. Et donc, il vise cette présidence de conseil régional qui pourrait être un lot de consolation. Et puis, c'est raté finalement. Oui, parce qu'avec les élections régionales de suffrage universel, le poste de président du conseil régional prend une nouvelle dimension. Une dimension plus proche de la population par l'élection plutôt que par une désignation de fait. Et Laurent Fabius voyait ce poste-là comme effectivement un bon moyen de se relancer politiquement après son échec au gouvernement. D'accord. Donc, bon, il est élu dans ces circonstances. Alors, ensuite, c'est son mandat. Il va être président jusqu'en 1992. Alors, quelles sont les grandes lignes de son action pendant ces six ans ? Mathieu Colmar. Alors, c'est les grandes lignes de Roger Fossé durant son mandat. Ça a été l'université, les établissements scolaires et la formation professionnelle. Ça a été vraiment les trois grands thèmes que Roger Fossé a voulu développer durant sa présidence. Et il a investi énormément dans ces domaines-là afin de vouloir permettre à la jeunesse de se former le mieux possible. C'est aussi parce que c'était vraiment les compétences de la région, j'imagine. La région avait des compétences en matière éducative. Mais il a vraiment beaucoup développé en faveur des lycées, notamment. Oui, il a vraiment assisté dans ces domaines-là. Sa politique des lycées a été vraiment très poussée. Il estimait que la Haute-Normandie était une région délaissée sur le plan de la formation et des lycées. Et donc, il a estimé que c'était le rôle de la région, à travers effectivement les compétences qui lui sont dévolues, de finalement compenser ce manque-là et d'essayer de remettre la Haute-Normandie en marche dans le domaine de la formation et des lycées. – Cet héritage-là, c'est vraiment l'héritage de Roger Fossé. Finalement, on se souvient peut-être moins du personnage que de cette politique-là, vous nous le disiez tout à l'heure. – Ça a été moins, Roger Fossé, un homme politique. Il est moins connu pour finalement ses actions typiquement politiques. Dans le parti gaulliste, il a un poids qui est certain parce qu'il n'est pas le parlementaire, mais il n'est pas si impliqué que ça dans le fonctionnement du parti. En revanche, je pense que ce que l'on voit, nous, encore aujourd'hui, c'est son action dans ces domaines-là. – Alors, en 1992, qu'est-ce qu'il décide ? Il décide de ne pas se représenter, c'est ça ? Il quitte la vie politique régionale, du moins ? – Le parti gaulliste l'oblige à quitter ses fonctions, estimant que Roger Fossé étant trop âgé pour… – Rappelons qu'il est né en 1920. – Voilà, pour un nouveau mandat, et ça fait partie d'une politique du parti gaulliste de ce moment-là, de renouveler le personnel politique. Antoine Ruffenac étant président de la fédération, plus jeune, peut-être plus dynamique et plus… – Du RPR à l'époque ? – Du RPR, oui, tout à fait, du Rassemblement pour la République. Peut-être plus concentré sur les problèmes typiquement politiques, on contraint Roger Fossé finalement de laisser sa place à Antoine Ruffenac afin qu'il obtienne le poste de président du Conseil régional. – Il reste conseiller régional ou il ne l'est plus ? – Il ne l'est plus. – Non, non, il ne se présente plus sur la liste. – Il ne se présente plus, il ne figure plus sur la liste. – Voilà. – Et c'est contraint et forcé donc finalement ? – C'est contraint et forcé. Alors il y a eu quelques rumeurs dans la presse disant que Roger Fossé pourrait présenter une liste dissidente, et il a répondu que par rapport à sa fidélité gaulliste, il ne pouvait pas présenter une liste dissidente par rapport à son parti. Donc par définition, il a préféré totalement se retirer. – Ce n'est pas du tout l'esprit du personnage, la dissidence on imagine. – Non, non, c'est plutôt un homme de consensus que quelqu'un qui va chercher à diviser pour son propre intérêt personnel. – Et donc en 1992, il quitte le Conseil régional, on a dit, on a rappelé tout à l'heure qu'il était sénateur entre 1993 et 1995, il reste néanmoins maire de sa commune jusqu'à sa mort. Ça c'est vraiment le mandat auquel il était peut-être le plus attaché. – Oui, je pense qu'effectivement c'était son mandat de mer auquel il tenait le plus. – D'accord. Alors quand il meurt, est-ce que vraiment il est célébré ? Est-ce qu'on lui rend un vibrant hommage dans la région ? – Il a été salué par déjà l'ensemble des représentants du gaullisme, comme étant le « père de la région », puisqu'il a été le premier élu au suffrage universel. – Il a été salué pour être effectivement cet homme de consensus, cet homme de dialogue, avec les diverses composantes politiques auxquelles il a eu à faire face, que ce soit du côté communiste, même du côté socialiste, on a reconnu le fait qu'il était un homme finalement avec qui on pouvait discuter facilement, et pas sectaire. Donc c'est surtout ça qui a été salué. – C'est surtout ça qui est retenu. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de marquer une première pause, et puis ensuite on va élargir un peu les perspectives en regardant, en examinant ce que vous travaillez dans votre thèse, qui est évidemment de portée un peu plus large. Et c'est vous qui avez fait le choix musical de notre session du jour. Et on va écouter, pour marquer cette première pause, un titre du duo Aaron, c'est Lily sur Radio Campus Rouen. – Lélé ! – C'était Aaron, Lily sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Colmar, doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Rouen. Alors Mathieu Colmar, on a présenté votre travail de master, sur la figure peut-être un peu méconnue, je pense, mais c'était tout l'intérêt de votre travail, de Roger Fossé, né en 1920, mort en 1996. Et là on va parler un peu de votre travail de doctoral, votre travail de thèse. Alors vous avez voulu vraiment, je dirais, élargir les perspectives. Est-ce qu'on pourrait un peu dire, un peu l'enjeu global de votre travail de thèse ? – Oui, donc je travaille sur le gaullisme et les gaullistes en Haute-Normandie entre 1969 et 1992. Une thèse en histoire politique, donc qui me permet d'aborder plusieurs domaines. Donc le domaine purement électoral, finalement, pour peser le poids du vote gaulliste en Haute-Normandie durant cette période, donc de la période de l'après-De Gaulle, finalement, puisque De Gaulle quitte le pouvoir en avril 1969, et donc jusqu'à 1992, qui marque l'élection d'Antoine Ruffenac à la présidence du conseil régional. Ça me permet de mesurer d'une part, effectivement, ce vote gaulliste, mais également d'étudier la structure du parti gaulliste au niveau local, puisque ça a déjà été fait plusieurs fois au niveau national, notamment dans le livre d'Andrew Knapp, qui s'intitule « Le gaullisme après De Gaulle », qui, lui, fait une étude très générale sur ce qui se passe au niveau national. Donc c'était dans l'intérêt d'étudier au niveau local, dans le domaine électoral, dans le domaine partisan, mais aussi dans le domaine des idées, finalement, ce que devient le gaullisme après le départ du fondateur. Alors évidemment, il faut dire que le parti gaulliste, il change de nom avec la création du RPR en 1976. Voilà, en 1969, donc au début de mon travail de thèse, c'était encore l'UDR, l'Union des démocrates pour la République, et on passe en 1976 au RPR, donc le Rassemblement pour la République, avec l'arrivée de Jacques Chirac dans la tête du parti, qui donc change le sigle et crée finalement un parti à son image. Alors, RPR, Rassemblement pour la République, évidemment, ça voulait aussi évoquer, sans doute, le RPF, Rassemblement pour la France. Avec cette idée, effectivement, de rassemblement qui est emblématique, finalement, du gaullisme. Rassemblement au-dessus des partis, rassemblement au maximum de la population. L'idée de rassemblement est, finalement, la continuité est assurée par le RPR. Alors, si on regarde les choses de manière un peu numérique, là, justement, vous avez dit que vous faites aussi un peu de la statistique électorale, je ne sais pas si on peut qualifier ça comme ça. Comment qualifier le poids des gaullistes dans la région Haut-Normande ? Il est difficile de dire qu'une région est un vrai bastion gaulliste. En Seine-Maritime, pour prendre l'exemple de la Seine-Maritime, il y a des bastions communistes, surtout au début de ma période, et des bastions socialistes. On peut prendre l'exemple de Grand Queville, avec Tony Larue, puis Laurent Fabius. Donc, il y a des bastions pour la gauche, des bastions pour la droite. Donc, c'est difficile de dire qu'une région est globalement gaulliste. C'est ça, en fait. Il ne faut peut-être pas raisonner à l'échelle de la région Haut-Normandie, mais voir vraiment les situations locales. Tout à fait. J'ai pris, par exemple, les résultats des élections, des élections présidentielles, et ce qu'on peut voir, déjà, c'est une différence au niveau départemental entre l'heure et la Seine-Maritime. On regarde sur les différentes présidentielles, même en remontant en 1965, que l'heure est plus à droite que la Seine-Maritime, plus à droite que la France. Et c'est la même chose à chaque élection. Donc, peu importe, finalement, la personnalité qui se présente, l'heure me paraît, finalement, plus à droite que la Seine-Maritime et plus à droite que la France en général. Et si on fait une analyse encore plus fine, à une échelle un peu infra-départementale, on voit aussi, j'imagine, beaucoup de nuances. Enfin, entre le pays de Côte, le pays de Bray d'un côté, la région rouennaise de l'autre, évidemment, tout est varié. Et c'est là qu'on revoit l'importance de l'ancrage local et du représentant local du Parti Gaulliste. Notamment dans le pays de Bray et dans le pays de Côte, les scores sont toujours très élevés. Ce qui permet, notamment, par exemple, on parlait de Roger Fossé, de se faire réunir en 1981. Ces scores-là sont toujours plus élevés que dans d'autres circonscriptions où le sortant est communiste ou socialiste ou même un gaulliste moins bien implanté. Oui, vraiment, peut-être les bastions les plus à droite de la Seine-Maritime, c'est vraiment le pays de Côte, le pays de Bray, on peut dire ça. Oui, globalement, oui. À cette période-là, dans la période d'étude. Oui, d'accord. Entre 1969 et 1992. Alors, évidemment, je disais, face aux socialistes et aux communistes, parce qu'il faut bien rappeler à nos auditeurs que Laurent Fabius est installé dans la région et veut vraiment faire du département et même de la région Haute-Normandie un bastion socialiste. Et que le communisme municipal existe depuis longtemps, par exemple, au Havre ou à Évreux. Au Havre, avec André Duroméa, à Évreux également. Il y a des bastions vraiment très forts du communisme. En plus, au niveau municipal, puisque vous abordez le niveau municipal, les gaullistes se sont très peu intéressés, au début de ma période, au gaullisme municipal, finalement, à l'attrait pour une mairie ou pour un niveau très local. Il y a notamment aussi une absence de conseillers généraux gaullistes. Très, très peu de conseillers généraux durant une longue partie de ma période d'étude. C'est finalement, dans les années 80, quand les gaullistes ont perdu le pouvoir au niveau national, qu'ils se rendent compte qu'il faut s'insérer localement et finalement reprendre une ascension du plus local vers le national. Donc, c'est là qu'ils commencent à s'intéresser aux traits local. Donc, c'est l'influence, les travails très importants d'Antoine Ruffenac au Havre. Et la présence de plus en plus importante de conseillers généraux gaullistes, finalement, jusqu'au début des années 90. Alors, on rappelle à nos auditeurs, conseillers généraux, c'est l'ancien nom. Aujourd'hui, on dit conseillers départementaux puisqu'on a voulu simplifier, apparemment en tout cas, les choses. Alors, on disait, face à la concurrence socialiste et communiste, mais il faut aussi dire que dans la région, le centrisme, enfin, je veux dire, tous les partis qui se revendiquent du centre sont aussi très importants. Et évidemment, on pense à la figure de Jean-Luc Canuet. Voilà. J'ai notamment eu l'occasion de m'entretenir avec Antoine Ruffenac qui a confirmé que, finalement, la Seine-Maritime était séparée en deux bastions très claires. Rouen pour le centrisme, donc pour Jean-Luc Canuet, et le Havre pour lui. D'accord, c'est ça. Et la figure de Jean-Luc Canuet dans les années 70, 80 et jusqu'à sa mort en 1993 pesait beaucoup dans la région, était très importante. Bon, il était maire de Rouen, mais est-ce qu'il avait une espèce d'autorité sur l'ensemble régional ? Le poids de Jean-Luc Canuet était très important. Il a été président du conseil général de Seine-Maritime pendant une très longue période, que c'était vraiment la personnalité marquante du centrisme. En plus, il a été président de l'UDF qui a été créé à la fin des années 70. C'était une personnalité d'envergure qui avait vraiment un point important dans le département. Et la preuve, c'est que quand il meurt en 1993, beaucoup de choses sont finalement un peu désorganisées. Oui, Rouen perd la mairie aux élections municipales de 1995. Les centristes sont battus par les socialistes. C'est signe que, finalement, le centrisme, après Jean-Luc Canuet, n'a pas réussi à se transformer, à, malgré tout, survivre au départ et au décès de sa personnalité la plus marquante. Alors, poursuivons un peu cette présentation générale. En regardant un petit peu, peut-être, le détail, vous avez parlé des élections présidentielles et on pourrait aussi citer les élections législatives successives. Pendant cette période, le moment d'apogée du gaullisme en Haute-Normandie, ce serait assitué autour de quelles années ? Alors, durant ma période d'études, finalement, le gaullisme se réduit électoralement parlant. C'est plutôt une période de réduction. Voilà. Il se réduit électoralement jusqu'en... Pour moi, les Européens de 1979 marquent vraiment la plus grosse chute du parti gaulliste avec l'échec de la stratégie de Jacques Chirac de, finalement, d'une Europe très gaullienne. D'accord. On est après l'appel de Cochin. Enfin, voilà, il y a tout ce contexte. Voilà, exactement, avec la dénonciation du parti de l'étranger qui était, finalement, assimilée à l'UDF et à Valéry Giscard d'Estaing puisque c'était une période où il y avait un conflit très fort entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Donc, la fondation de l'UDF, c'est 1978. Donc, effectivement, on est dans cette période extrêmement tendue. Raymond Barr est Premier ministre. Enfin, voilà, il y a ces périodes de tensions extrêmement importantes. Premières élections européennes au suffrage universel direct. Donc, c'est important. Absolument. Bon, après, évidemment, il y a 1981. Donc, là, on est aussi un étiage assez bas, j'imagine. Et après, c'est une période de reconquête. Voilà. Donc, on rentre dans le cycle que plusieurs politologues et historiens ont démontré, un cycle d'alternance où, d'une élection à une autre, la droite et la gauche prennent successivement le pouvoir. Et dans les élections intermédiaires, on voit entre 1981 et 1986 une remontée du vote gaulliste. Les élections européennes de 1984, donc, à l'intérieur de cette période, marquent aussi une évolution. Donc, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Le RPR s'allie à l'UDF sur la question européenne. Donc, finalement, on renonce à ses prétentions purement gaulliennes. Et pragmatiquement parlant, ça s'appuie sur la pensée de l'UDF et dans un but essentiellement électoraliste. D'accord. Donc, là, remontée dans les années 80 et puis, évidemment, la toute fin de la période, même au-delà un peu de votre période, il y a des élections législatives de 1993. Alors là, c'est un triomphe pour la droite et pour les gaullistes en particulier. Alors, effectivement, aux législatives de 1993, les résultats démontrent un attrait pour le RPR qui était inconnu durant toute ma période d'études. D'accord. Dans l'heure, par exemple, il y a trois élus RPR et quatre élus en Seine-Maritime. Il faut remonter à 1973 pour retrouver autant d'élus gaullistes en Seine-Maritime. Et dans l'heure, ça n'a été jamais vu. Alors, si on essaye d'aller un petit peu au-delà pour finir cette présentation un petit peu générale, après on rentrera dans le détail, au-delà de cette période, au-delà de 1992-93, est-ce qu'on essaye de regarder un peu la situation actuelle ? On en est où au niveau des scores, des gaullistes ? Quel est l'équilibre entre le centre et, comment dirais-je, la droite politique classique ? Avec la création, j'imagine que la création de l'UMP en 2002 a évidemment modifié la donne. Oui, la création de l'UMP par l'intégration finalement dans un parti commun de la droite, donc du RPR et du centre rallié à la droite, a modifié la donne. D'accord. D'une part, il est de plus en plus difficile de repérer finalement les gaullistes décentristes puisqu'ils sont fondus sous un même sigle. et finalement, l'alliance, c'est l'aboutissement de l'alliance entre le RPR et l'UDF, la création de l'UMP. Il faut vraiment faire une typologie assez fine, c'est ce que vous dites à chaque fois parce que, évidemment, les situations locales sont extrêmement variables puisque, par exemple, il y a la situation à Vraise, Rufnac, Antoine Rufnac était l'humain en 1995 et maintenant, avec son successeur, son fils spirituel, Édouard Philippe, la droite, est toujours présente mais à Rouen, la gauche est arrivée, elle est repartie puis elle est revenue. Enfin, voilà, il y a des situations variées. Et à Évreux, le communisme municipal s'est terminé en 2001 et la droite est actuellement au pouvoir depuis 2014. Donc, tout est variable. Oui, je crois qu'au niveau local, finalement, les alternances que moi, j'ai pu repérer à partir des années 80, ça, finalement, débouche aussi sur le local à des différentes alternances. Il y a beaucoup moins de longues périodes de mandats de maire alors qu'à l'époque, on peut prendre l'exemple par exemple de Geoffroy Montalembert qui a été un très grand sénateur gaulliste qui est né au 19e siècle et qui a été maire de sa commune pendant 60 ans. C'est ça. Donc, peut-être que vous diriez aujourd'hui que les élections locales sont vraiment davantage tributaires du score national, enfin, de l'équilibre national. Oui, je le crois. Je pense que le national influe énormément maintenant sur le local. Il y a moins en moins d'importance, je pense, de l'ancrage local et c'est plus le national qui se reflète sur le local. Bon, écoutez, on va rentrer dans le détail des choses en évoquant certaines personnalités fortes qui, j'imagine, structurent un peu votre travail doctoral mais on va marquer une deuxième pause musicale et on va le faire cette fois, c'est encore votre choix, en compagnie de Julien Doré. C'est Sublime et silence sur Radio Campus Rouen. C'était Sublime et silence par Julien Doré sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'Histoire de la station et nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Colmar, doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Rouen et qui travaille, qui prépare une thèse en voie d'achèvement sur le gaullisme en Haute-Normandie entre la fin des années 1960 et le début des années 1990. Alors, on a un peu présenté les choses de manière générale. On peut rentrer dans une certaine forme de détail en votre compagnie, Mathieu Colmar, en évoquant certaines personnalités fortes, en fait, de ce parti gaulliste. Alors, on l'a cité tout à l'heure, une figure peut-être un peu encore oubliée, mais pourtant très très importante dans la région, c'est celle de Geoffroy de Montalembert, né, vous l'avez dit tout à l'heure, au XIXe siècle, effectivement, en 1898, mort en 1993 et qui a été sénateur de 1946 à 1993. C'est incroyable. Il a été un personnage qui, finalement, a traversé les époques, a traversé les guerres et, finalement, a incarné le Sénat encore plus que n'importe quel homme puisqu'ayant été sénateur pendant quasiment 50 ans, il a été maire de sa commune qui est une toute petite commune de Seine-Maritime qui s'appelle Hermenouville de 1935 à sa mort. Encore plus long. Il a vraiment traversé les époques et, finalement, traversé l'histoire. Alors, rappelons que quand il était sénateur sous la IVe République, le Sénat s'appelait le Conseil de la République. ce n'était même pas encore le Sénat de la Vème. Alors, c'est une personnalité qui compte aussi. Ce n'est pas seulement un sénateur, il a une influence sur les autres. Quelle est sa dimension un petit peu ? Je crois surtout que ce n'était pas un homme de parti. C'était quelqu'un qui a beaucoup aimé le travail de sénateur. Notamment, il était très attentif aux problèmes agricoles de par sa formation professionnelle. Il était agriculteur mais aussi par le fait qu'il était élu d'un tout petit hameau très agricole. Il s'est beaucoup intéressé aux problèmes agricoles au Sénat. C'est surtout par son action de sénateur, je pense qu'il faut retenir la personnalité de Geoffrey de Montalembert. D'accord. Alors, il y a d'autres personnalités qu'on peut évoquer en votre compagnie ? Je pense par exemple à Roger Dussault. Alors, Roger Dussault était élu de Rouen, de Rouen même. Il est venu au gaullisme par la Résistance et finalement, il s'est inscrit au MRP qui était le parti du centre après-guerre et il a migré vers le RPF, le fameux RPF dont on parlait tout à l'heure qui lui a valu l'inimitié et viscérale de Jean Le Canuet. Ah oui, bien sûr. Donc, personnalité rouennaise et puis bien sûr, il y a aussi René Tomasini qui est à peu près de la même génération. On est en 1919, Roger Dussault c'était en 1913 et qui lui est lié aux Andlis. Là, on est dans l'heure. Il est lié aux Andlis par son métier de préfet. Après-guerre, il a été nommé sous-préfet des Andlis qui lui a finalement fait connaître cette région et lorsqu'on lui a proposé de finalement se lancer en politique, la région des Andlis était finalement toute désignée pour lui. D'accord. Donc, il a été maire de cette ville pendant un certain temps, c'est ça ? Il a été maire des Andlis dès 1965 jusqu'à sa mort. Qui survient en 1983. Évidemment, il faut citer aussi Antoine Ruffenac, on en a parlé parce que c'est le vainqueur des élections municipales de 1995, de 2001, de 2008. Mais avant, il a eu un rôle important aussi, avant 1995. Oui. Alors, ce qui est intéressant avec Antoine Ruffenac, c'est qu'il n'a pas toujours été admiratif du général de Gaulle. Parce que quand celui-ci est revenu au pouvoir en 1958, Antoine Ruffenac avait 19 ans et il n'avait pas beaucoup aimé, en fait, son arrivée au pouvoir soutenue par les partisans de l'Algérie française. Et il pensait à l'époque que le destin de l'Algérie était en fait de conquérir son indépendance. Et les événements de mai 1958 lui avaient laissé un peu d'amertume. D'accord. Vu, voyant la politique du général et son action, finalement, pour l'indépendance de l'Algérie, il s'intéressa, finalement, à cette personnalité-là. Il commença à apprécier l'homme et les idées. Et il survint mai 68. Et là, Antoine Ruffenac sortait de l'ENA, donc l'école nationale d'administration. Et voyant le désordre, en fait, dans le pays, il alla voir le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christian Fouché. Et lui proposa, donc c'est lui, je le cite, si on pouvait faire quelque chose, distribuer des tracts, organiser des manifestations. Et donc, c'est vraiment avec mai 68 qu'il rentre en politique. Donc, il rentre en politique et qu'est-ce que ça donne au niveau local, en fait, Mathieu Colmar ? En fait, il prend rapidement la présidence du parti gaulliste. en Seine-Maritime. La fédération. Voilà. Et il est toujours le président des Républicains. Il est toujours le président des Républicains. Avec un rôle politique qui est moindre médiatiquement parlant, mais qui... Avec une influence qui est toujours réelle. D'accord, c'est ça. Le parti, et puis, il va être élu conseiller général ? Il est conseiller général de Seine-Maritime de 1973 à 1992. Il est député, donc, de 1975 en remplacement, en fait, de la personne de laquelle il était suppléant. D'accord. Maurice Georges, donc élu à Vray, qui renonce à sa carrière de député. Et il est député également de 1986 à 1997. La première période, ça va jusqu'à... Jusqu'à 1980. 80. Il est battu. Il est battu, d'accord. Il ne fait pas partie des deux derniers députés. Il revient ensuite... D'accord. Très bien. Antoine Ruffenac, donc, un rôle important du point de vue de la structuration du parti et un rôle local important, mais il n'arrive pas. Enfin, est-ce que c'est lui le candidat contre les communistes avant 1995 ? Il a déjà été plusieurs fois candidat ? Il a mené son combat d'élection municipale en élection municipale face au candidat communiste au Havre. Un combat extrêmement difficile. Il nous a dit lui-même, quand je me suis entretenu avec lui, il nous a dit que si c'était à refaire, il ne se lancerait pas dans un tel combat qui était aussi difficile, aussi long et aussi finalement... C'est la montagne communiste. Voilà, c'est ça. C'est très difficile. C'est ça. Il ne pensait pas que ce serait aussi compliqué de conquérir le Havre. Et finalement, une fois qu'il était lancé dans ce combat-là, il l'a poursuivi d'année en année, d'élection en élection. Bon, alors, Antoine Ruffenac, c'est une personnalité d'autant plus intéressante qu'en 1981, là, il y a une espèce de partie de sa vie qui est peut-être un peu méconnue. Il ne soutient pas Jacques Chirac. Non, il choisit de soutenir la candidature de Michel Debray. Alors, à ce sujet, l'ayant interviewé à ce sujet-là, il ne répond que... Il pensait que c'était le meilleur candidat de la droite à cette époque-là. Ce qui, finalement, aura des conséquences sur sa carrière politique, ne pouvant prétendre même plus à la direction du parti en scène maritime, puisqu'il est remplacé dès 1981 par Georges Delattre, qui est aussi une personnalité très implantée, etc., mais qui n'a pas l'envergure que pouvait avoir Antoine Ruffenac. Donc, pendant deux ans, de 1981 à 1983, il est mis en dehors du parti, ne pouvant plus accéder ni à sa direction, ni prétendre à quoi que ce soit. Bon, rappelons que Michel Debray a fait un score très très faible. Un score très très faible qui ne lui donnait strictement aucune chance. Donc là, vraiment, Antoine Ruffenac s'est un peu fourvoyé pendant cette période. Mais c'est une période un petit peu étonnante, peut-être un peu aussi méconnue de sa vie. Alors, dernière personnalité qu'on pourrait évoquer, c'est bien sûr celle de Jean-Louis Debray, qui va, lui, être parachuté, je crois qu'on peut dire les choses comme ça, dans le département de l'heure au milieu des années 80. Oui, Jean-Louis Debray, qui est le fils de Michel Debray, l'ancien premier ministre du général de Gaulle, il est donc, entre guillemets, parachuté dans l'heure, dans les années 80, après la mort de René Tomasini, afin de reprendre en main le parti gaulliste et de, finalement, continuer à avoir une gestion aussi efficace que celle de René Tomasini. René Tomasini, qui, soit dit en passant, était connu pour ses qualités d'organisateur et de, finalement, d'association, de personnalité pour la bonne marche du parti. D'accord. Donc, il va être élu député. Mais ce n'est que bien plus tard qu'il sera maire d'Evreux, puisqu'il sera élu... Il est maire d'Evreux qu'en 2001. En 2001. Finalement, battant le candidat communiste et refaisant, finalement, ce qu'on décrivait tout à l'heure pour d'autres villes, où l'alternance, finalement, a lieu malgré tout. Malgré tout, puis aussi, déjà, en fonction du contexte national. Rappelons que les élections de 2001, à part, évidemment, Paris et Lyon, étaient plutôt une victoire de la droite. Alors, si maintenant, on s'intéresse, peut-être pour terminer, parce que, malheureusement, la fin de l'émission approche, si on s'intéresse un petit peu aux idées. On parle beaucoup des hommes, du parti, des scores électoraux, mais il y a aussi les idées. Pendant la pause, vous me communiquez une citation de François Fillon. François Fillon disait sur France 3 le 17 octobre 2016 « Je suis gaulliste, la belle affaire, me direz-vous, tout le monde est gaulliste aujourd'hui. » Est-ce que ce n'est pas ça un peu déjà, dès cette époque ? Être gaulliste, ça veut tout dire et rien dire à la fois. C'est un mot un peu fourre-tout, en quelque sorte. Oui, je crois surtout qu'à la fin de ma période d'études, au début des années 90, les références gaullistes s'estompent. On peut le voir dans plusieurs domaines, notamment au niveau de l'Europe. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le parti gaulliste se fonde dans les idées de l'UDF, dans un but que je considère essentiellement électoraliste, et pragmatique. Alors le pragmatisme étant un des principes fondamentaux du gaullisme, on peut considérer que c'est une attitude gaullienne. Moi, je considère que c'est finalement renoncer au principe gaullien pour, électoralement parlant, avoir un score qui permette d'être élu. D'accord. Je pense aussi à la participation, qui était la grande idée sociale du général de Gaulle. C'était cette association du capital et du travail. Et les références à ce thème emblématique du discours des gaullistes, elles deviennent rares au début des années 90. Vous diriez que, du point de vue du corpus idéologique, il y a un affaiblissement tout au long de votre période, en fait. Plus on s'éloigne de de Gaulle, qui est mort en 1970, plus les idées s'affadissent un petit peu. Oui, alors vous parlez de Gaulle. Les références à de Gaulle elles-mêmes s'estompent dans les discours. Au début des années 70, il y a toujours quelques références à de Gaulle et à sa pensée. Et c'est de moins en moins le cas à la fin de ma période d'étude. Malgré tout, il y a les célébrations de l'anniversaire de sa mort en 1990, où il y a de grandes cérémonies. Des pèlerinages à Colombier et aux églises sont toujours organisés. Mais on sent que le poids idéologique de de Gaulle est moins prégnant. D'accord. Peut-être aussi parce que le monde change tout simplement et que, évidemment, la pensée gaullienne n'est pas forcément adaptée au contexte économique. Absolument. Mais à ce sujet, dans l'idée que les choses changent, dans les années 80, le Front National apparaît. Et le poids du Front National est très important. C'est là qu'on voit apparaître notamment un discours des gaullistes sur l'immigration afin de prendre en compte finalement ce nouvel acteur politique. Et on en a parlé pour le Conseil Régional. Le poids du Front National est très important dans l'élection de Roger Fossé et dans celle d'Antoine Ruffnac. D'accord. Et moi, je considère que le parti gaulliste, finalement, il se droitise entre la fin des années 60 et le début des années 90. Ah, d'accord. Puisqu'on voit la disparition de thèmes plus sociaux qui concernaient plus ce qu'on appelait les gaullistes de gauche comme la participation. Et on voit plus des thèmes plus droitisés comme l'immigration, des thèmes qui sont abordés par le Front National et finalement, pour essayer de combattre cet acteur-là, les gaullistes changent leur discours. Et on est toujours dans cette séquence-là aujourd'hui encore de droitisation ? Enfin, de ce point de vue-là, on n'a pas changé, on est dans la même dynamique ? Quand on voit la primaire de la droite, il y a des candidats qui cherchent à se droitiser pour parler finalement aux électeurs du Front National ou espérer parler aux électeurs du Front National et des candidats qui cherchent plutôt à rallier la cause centriste finalement du monde politique. Mais ce débat avec le centre, c'est une des idées fortes même de votre période d'étude ? Oui, la relation entre les gaullistes et les centristes est au cœur de mon étude puisque l'on voit que jusqu'à l'élection présidentielle de 1974, il y a une division et une opposition très claire entre gaullistes et centristes. Ce qui se métérialise notamment aux élections législatives de 1973 par des candidats réformateurs qui sont représentés notamment par Jean-Luc Canuet face aux gaullistes. Et à partir de 1974 avec l'appel des 43 notamment qui a été voté je tiens à signaler par quatre personnalités de Haute-Normandie donc Roger Fossé, Georges Delattre, Maurice Georges et René Tomazini. Cet appel des 43 où Chirac finalement dénonce la candidature Chabant et pousse à une candidature unique qui ne se fera pas. C'est à partir de là que l'alliance entre le centre et la droite vient dans les discours des gaullistes. Alors, elle est imparfaite au niveau national, elle est plutôt réservée au local au début. L'exemple des municipales 77 à Rouen avec l'élection de Jean-Luc Canuet le démontre. Très bien, mais écoutez, on voit bien les échos contemporains de votre travail donc on attend avec impatience la soutenance de votre thèse qui aura lieu Mathieu Colmar au printemps 2017. En attendant, on vous remercie beaucoup et quant à nous, on se retrouve le mois prochain au Miroir de Clio. C'est terminé. Un grand merci à Samuel Guerrier et à Mathieu Colmar. A très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501